Bonsoir et bienvenue à tous sur le live du jour, donc mercredi 2 février, c'est la chandeleur on n'a pas fait de crêpes nous non, Charlotte je compte sur toi demain oh j'ai fait des pancakes avant de chez ou les noces bon enfin bref j'espère que vous avez tous mangé des crêpes comme le peu de la tradition sinon demain c'est pareil voilà donc bienvenue sur le live du jour Isabelle en direct de Ibedeco société spécialisée en relooking de meubles et installée au sud de l'île à 30 minutes de l'île dans le nord de la France j'aime bien quand tu dis le sud on a l'impression que tu fais meilleur enfin tu as dit c'est une très belle région les Hauts-de-France, quoi qu'on en dise on a quand même les plus belles places de France avec le tout bref, allez on va pas se battre toutes les régions sont jolies donc Ibedeco spécialisée en relooking de meubles aujourd'hui on va continuer à travailler sur le meuble sur lequel je suis appuyée donc on avait déjà fait un premier acte pour vous expliquer entre autres comment le préparer le nettoyer on l'a sous-couché avec un barreau de tannin puisque c'est un bois tannique et aujourd'hui on va voir ensemble comment poser le papier décor aujourd'hui nous travaillons avec un papier de chez Mint qui s'appelle Geisha si je ne dis pas de bêtise donc voilà l'idée c'est que Charlotte vous montre une technique on vous en expliquera éventuellement d'autres et à l'occasion on vous refera des lives aussi pour vous montrer pour vous présenter les autres techniques qui sont possibles d'être employées bref donc Charlotte dis-moi tout je suis Cosquette bien évidemment coucou Véro, Sybille, Monique est-ce qu'il y a un... je le dirai après Tania, Frédéric, Evelyne, Christine José, Florence Corinne, Sophie Stéphanie, Audrey Cécile, Marielle, Sandrine Jean-Luc Jean-Luc ça faisait un petit moment il me semble en live il y a une amie tout à l'heure qui venue c'est cool Fred dit qu'il y a aussi les plus beaux hommes dans le Nord tu ne serais pas du Nord Fred bien évidemment Joël les plus beaux avant toi Evelyne confirme que c'est très joli effectivement Evelyne était venue passer un peu de temps dans le Nord coucou Florence, Marité comme nous en n'importe quelle région Véro, oui Isabelle petit coucou d'Isabelle ben coucou Isabelle coucou Karine Steph voilà Olivia et ben vous êtes du monde dis donc Evelyne Martine je ne suis pas très présente en ce moment je suis en plein travaux t'es toute pardonnée Val on l'a vu on l'a vu de toute façon on l'a remarqué maintenant on fait des bâtons il faut que vous le sachiez et Frédéric dit que lui il est hors concours c'est ça et coucou à Cathy et à Cathy tu veux laisser un peu de chance aux autres c'est ça Fred donc tu me dis Evelyne dit les plus belles carrosseries n'ont pas forcément le meilleur moteur celle-là je l'aime beaucoup bon allez je vais vous laisser avec Charlotte donc il va vous présenter la suite de coucou Edwige donc de Naomi puisque le meuble on l'a on l'a surnommé Naomi puisqu'il va être on va lui donner un air un petit peu on va le japoniser un petit peu avec une geisha tout ça donc j'ai choisi un prénom japonais qui veut dire de toute beauté il me semble Naomi enfin bref alors attends j'ai Was qui m'envoie un petit message elle me dit je n'arrive pas à vous voir sur Facebook je viens de lui envoyer le lien j'espère qu'elle va nous rejoindre voilà bon on y va alors ne vous faites pas d'illusions je n'ai pas grandi j'ai un peu maigri mais ça ne se voit pas encore mais je suis sur un marche-pied en fait alors José qui dit qu'elle est fidèle au poste coucou Anne-Lise Nicole que je n'avais pas vue est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous n'hésitez pas à dire coucou je suis nouveau nouvelle et on sera avec plaisir de vous accueillir bien évidemment et voilà j'ai été contactée tout à l'heure terrible hein je l'ai répété je l'ai répété 20 fois avant le live oui oui et là je ne sais plus je vais y nailler coucou à Brigitte Vanessa qui vient d'arriver également et à Michel et coucou was cool que tu es arrivé à temps voilà c'est cool voilà bon allez on y va je vous laisse Charlotte et hop moi je descends de mon pied d'estal pour l'instant je vais enlever son pied d'estal j'en ai pas le droit au moment donc coucou à tous donc comme Isabelle vient de vous le dire on va continuer sur Naomi aujourd'hui on va faire juste un seul sujet on va essayer de condenser les lives et de faire qu'un sujet à la fois pour que ce soit plus cadré là on va juste aujourd'hui poser le papier en fait c'est pas ça elle veut faire des lives plus courts non mais en fait j'ai pas mangé j'ai faim donc on va poser le papier donc le meuble hop je sais pas si vous le voyez il est bien évidemment couché je vais vous repasser la photo je suis garce je lui mets des chocolats sur le meuble ben je m'en fous j'ai pris un Manon tout à l'heure on a reçu des Léonidas d'un de nos fournisseurs c'est cool ah j'ai pas la photo du meuble ah mince elle l'a pas mis elle est sur la vignette mais je l'ai pas mis sur j'ai juste la photo du papier donc que l'on va poser je vais vous le mettre quand même donc voilà c'est ce papier là que l'on va donc poser aujourd'hui ensemble voilà je sais je suis sadique donc le papier il est ici forcément vu que c'est des grandes tailles là on est sur un format A1 vous les recevez pliés donc il est là qui dit de le recevoir plié dit forcément il y a des plis donc dans un premier temps je vais vous montrer qu'avant de le poser il est mieux d'enlever les plis même si vous arriveriez à les lisser en le posant c'est toujours mieux que les plis soient lissés avant de poser le papier donc soit vous le faites au fer à repasser bien évidemment vous pouvez moi je vais le faire avec un défaut vous mettez un linge vous mettez une pâte sèche pas une pâte mouille donc pour protéger votre papier donc là il va falloir qu'on comble pendant 3 minutes le temps que le papier sera un peu trop grand par rapport il arrive que parfois le papier soit trop petit comme je vous ai déjà montré sur la commode avec les montgolfières auquel quand on vient combler avec de la peinture et faire un fondu sur ce qu'il manque de papier ou autre vous pouvez aussi mettre de la moulure pour encadrer le papier il y a plein plein de possibilités nous aujourd'hui le papier sera un peu trop grand légèrement en hauteur et un peu quand même sur les côtés donc je vais voir pour le cadrer au mieux je pense que je vais laisser son chignon entier et par contre je viendrai légèrement couper son éventail vous voyez sur si je le pose comme ceci tant mais je vous fais soit on lui coupe la tête soit on lui coupe les pieds donc là c'est soit le chignon soit le voilà donc voilà je pense que j'enlèverai ce morceau d'éventail je ne veux pas qu'il revienne sur le devant pour le coup ici avec ce papier je veux vraiment qu'il ne soit que sur les côtés et de l'autre côté du meuble parce que le meuble normalement il se pose comme ça là on est sur la face droite sur la face gosse je mettrai exactement le même papier mais en effet inverse il n'est pas encore sur le papier qu'il va arriver donc voilà en effet miroir comme ça elles seront toutes les deux tournées vers l'avant du meuble alors il y a Vinaya que j'ai en message privé qui dit qu'elle a les commentaires au milieu de l'image alors il faut qu'elle fasse je pense que c'est les sous-titres donc sur Facebook vous qu'on peut les trois petits points en haut à droite Vinaya si tu m'entends je tutoie tout le monde en live et tu dois pouvoir décocher les sous-titres donc je vais essayer de faire ça peut-être voler mais bon après il n'y a rien de compliqué j'ai juste donc un défroisseur tu peux mettre le lien s'il te plaît et c'est là que tu fais un gros trou dans le papier ben non non donc voilà je fais un peu aller la vapeur ça chauffe quand même hop je passe juste sur les plis je n'ai pas besoin de passer ailleurs l'idée c'est de démarquer un petit peu les plis ce n'est pas la peine de je n'ai pas besoin de le mettre complètement à plat tu ne trouves pas le lien Monique de toute façon c'était Glesse Brouf avant elle nous a vendu du rêve et puis maintenant elle ne peut même pas mettre un lien de défroisseur quand même non mais on te taquine Monique je vous avoue ce serait bien plus pratique pour moi d'être à plat mais hop ça m'a tué quand même il y a Martine qui a reçu ses moules elle est super contente n'hésite pas à nous poster sur le groupe le groupe le groupe l'ibédéco France le groupe officiel ses réalisations quand ce sera fait bon allez hop je vous avoue je ne vais pas me casser la tête trop non plus j'ai renoncé le plus gros des prix de toute façon ça va se démarquer aussi à l'application sinon tu as ton fer voilà ça ira donc pour poser le papier j'ai besoin de plusieurs petites choses Charlotte a failli dire me casser mais non elle n'a pas dit ça de quoi ? a failli dire ça me casse mais ça m'agace ça m'agace mais aussi mais ça m'agace alors hop donc là je vais prendre un peu de hauteur donc pour non mais c'est pas toi qu'on veut voir si donc j'explique quand même puis je me suis maquillée mince qu'on voit un petit peu donc pour poser mon papier j'ai besoin d'un bronisateur pour humidifier le papier pourquoi je vais humidifier le papier donc je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais je sais qu'il y a des nouveaux et d'autres qui n'ont pas vu les lives en question quand j'humidifie si j'humidifie pas le papier je vais mettre de la colle sur mon support je vais utiliser le soft made gel vous savez que c'est l'un de mes préférés au niveau des vernis pour coller les papiers donc je vais poser mon vernis colle si je mets le papier parce que vous vous doutez bien que je vais pas mettre du vernis colle partout je vais le faire par session et je vais descendre petit à petit si je mets mon papier sur la partie qui est encollé et que j'ai une partie du papier qui ne prend pas l'humidité de la colle je vais avoir le papier va se détendre seulement où il sera humide et en contact avec la colle donc je vais avoir du mal à bien le lisser parce que forcément ça va me faire des emblés vu que j'ai des endroits où le papier va se détendre dû à l'humidité j'ai des endroits où il va rester intact vu qu'il sera sec le fait de l'humidifier partout avant la pose quand il va être en contact avec l'humidité de la colle il ne va pas se détendre plus vu qu'il aura déjà été détendu alors quand je dis détendre c'est vraiment léger comme le papier peint dit Sybille exactement il ne sera pas détendu partout il ne va pas se détendre davantage en contact avec la colle vu que je l'aurais déjà humidifié sur sa totalité avant donc voilà pourquoi j'ai besoin de ceci j'ai besoin donc du soft made gel j'ai prévu mon petit cutter pour la petite découpe qui sera faite en bas enfin le petit scalpel de précision pour information vous avez été nombreux à me demander il est revenu enfin en stop on a été un petit moment en rupture et je reviens aussi de mon brailleur qui est un rouleau de silicone qui va m'aider à lisser mon papier si besoin et il me manque aussi il est là hop mon applicateur pad vous savez que j'aime lisser les papiers avec ça dans un premier temps et je finis avec le brailleur donc je vais essayer d'être méthodique c'est le même procédé qu'avec les serviettes quasiment c'est un peu le même principe c'est du papier découpage c'est du papier découpage l'avantage par rapport aux serviettes les serviettes c'est très 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 fragile le papier décor comme celui-ci l'est un peu mais quand même a une bonne résistance il faut faire attention de ne pas trop le détremper sinon forcément vous allez l'arracher c'est pour ça que j'utilise un brumisateur et non pas un chip chip vous voyez bien ça fait de la brume alors est-ce que je complète la phrase de Waz parce qu'elle mange la moitié des mots est-ce que pour aussi les papiers de riz ? oui c'est le même principe pour les papiers de riz ? pour les papiers tissus non parce que le papier tissu est fibré et il ne va pas se détendre il ne va pas réagir de la même façon quand il va être en contact avec de l'humidité il se tient bien dû à son épaisseur qui est plus épaisse qu'un papier découpage alors hop déjà il commence à coller à ma surface là-haut je mets bien là-haut et je coupe en bas comme ça je ne m'embête pas trop donc Charlotte n'est pas dans la meilleure position qu'il soit parce qu'elle est en l'air elle est obligée de travailler sur un escabeau vous vous doutez bien que l'idéal c'est quand même d'avoir le meuble un peu plus bas par rapport à vous alors là je suis juste en train de bien le positionner de droite à gauche vous voyez ici je perds vraiment beaucoup trop du papier au niveau de l'éventail donc je vais décoller vers l'arrière alors on peut utiliser le polyvine pour coller alors oui mais après il ne faut pas oublier que le polyvine est un vernis et non pas un vernis-colle donc ça marche mais je t'avoue qu'avant c'est ce que je faisais c'est moins collant c'est ça c'est ce que je faisais avant au vernis tout simplement et c'est vrai que depuis que j'ai utilisé surtout le soft made gel je préfère au moins avec le soft made gel tu colles avec du vernis c'est un produit qui est qui pègue qui c'est pas pareil je sais pas je sais pas comment dire alors sachez que les papiers découpage mint vous pouvez aussi les poser au fer à repasser il y a toutes les explications sur la boutique ou avec le truc avec le truc d'Annie Sloan elle dit Stéphanie ou alors l'image médium d'Annie Sloan je pense qu'au niveau prix sont peut-être plus chers le soft made gel est moins cher par contre le vernis découpage à Miss Sloan est bien pour la technique au fer à repasser tu veux que je t'aide parce que non c'est pas que ce soit compliqué qu'il faille le faire à deux mais comme elle tourne il retourne autour de donc ce que je vais faire c'est que je commence vous ne voyez pas par contre t'as pas dit quand il y a des tiroirs faut faire debout oui ah oui 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 quand on l'avait fait sur la commode avec le merci Sybille merci Sybille quand on l'avait fait sur la commode avec les mongolfières je n'ai pas couché mon meuble pour le faire parce qu'il y avait des tiroirs et que je posais le papier sur les tiroirs si vous le couchez les tiroirs peuvent bouger c'est à dire soit aller plus vers le haut soit aller plus vers la droite plus vers la gauche plus vers le bas que ce que ne serait quand le meuble est debout donc il vaut mieux que vous posiez votre papier comme le meuble va être en finalité c'est à dire debout et bien poser votre papier à plat merci Sybille pour cette petite précision pour celles qui n'ont pas de brailleur moi je me sers de la petite roulette pour le papier non ça va pas la petite roulette pour le papier peint Evelyne ne nous casse pas notre coup s'il te plaît un brailleur c'est un peu le même le même principe plus large et c'est caoutchouc de thé un peu moins dur un peu moins dur c'est légèrement souple et si tu as le brailleur tu peux t'en servir aussi pour mettre de la peinture par exemple sur tes tampons que tu ne le feras pas avec ton petit machin pour ton papier peint tu comprends Evelyne je voulais mettre est-ce que la petite va être assez grande je voudrais quand même utiliser une bagrine vous savez les petites vagues de propreté mais malheureusement la grande est un peu trop grande alors si si Audrey sois patiente ma chérie il y a effectivement besoin de mettre quelque chose sous le papier et c'est de ça justement que nous sommes en train de débattre que le soft medgel se prête plus à cet exercice que le vernis polyline il faut prendre un vernis colle ou le soft medgel c'est vraiment on va vous le dire au moins 20 fois parce que vous comprenez si on le dit un certain nombre de fois on va recevoir une caisse gratuite de notre fournisseur j'aimerais bien ah je rêve ah j'ai rêvé alors excusez-moi alors hop je replie une partie du papier je vais en coller donc j'ai pris le pinceau mini angle de chez Dixibert alors le soft medgel finalement c'est un peu comme un vernis colle sauf que c'est pas un vernis mais il est plus épais il est en gel comme son nom l'indique il est mat c'est pour ça que j'aime beaucoup donc le 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 qui détrempe moins rapidement le papier qu'un liquide voilà donc pour vous rassurer les filles qui sont qui ne sont pas assidues là qui sont un petit peu déconcentrées Charlotte jusque là n'a rien fait elle a juste humidifié son papier donc là maintenant je l'ai mis en place pour savoir où j'allais le poser voilà donc maintenant elle met son produit donc le soft medgel si on ne vous l'a pas dit c'est donc ce produit là sur le support de façon à ce qu'après elle vienne poser son papier dessus et comme son papier est un peu humidifié il aura il va moins gondoler il va déjà prendre sa taille maximum on va dire j'ai dû louper plein de messages ça dépanne en attendant Evelyne oui oui non mais je te taquine je te taquine donc on met quoi il dit Fred comment ça s'appelle déjà c'est pas la question bonus les gars alors attendez là je me mets juste bien de niveau parce que je ne suis pas tout à peu droite c'est maintenant c'est oui Fred c'est toi qui l'as déconcentré je suis sûre toi pourquoi le soft matte gel plutôt que le polyvin parce que le polyvin n'est pas une colle c'est un vernis que le soft matte gel c'est un gel spécifique pour ça entre autres pas que ça mais c'est une colle voilà 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 je le roule parce que ce sera bien plus pratique que moi pour le soulever et lisser mon papier donc on va essayer ça ne va pas être évident que Charlotte ne soit pas trop devant donc là oh vous aviez mes fesses en gros plan c'était sympa mais il ne voyait plus rien quoi bah ouais mon promisateur je viens d'utiliser c'est rien t'as regardé il est en train il est pas là je réhumidifie un peu parce que forcément ça commence à sécher assez vite et j'ai besoin de de le redécoller légèrement pour bien lisser alors pas trop n'oubliez pas que votre papier est détrempé ça me fait peur elle est belle Naomi oui la gaïcha c'est un beau papier je trouve quand je l'ai vu j'ai tout de suite eu envie de faire un meuble sur ce thème là donc là j'ai des embus parce qu'en fait en haut je suis pas complètement à fleur donc je viendrai couper mais je préfère bien lisser mon papier donc là Charlotte elle cède de l'éponge pour vous pourriez prendre un large pinceau comme le Scarlett par exemple un peu vous marouflez comme on pourrait maroufler un papier peint sauf qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus fin vous pouvez le faire aussi avec du vous savez que Michel fait comme ça moi je vous avoue je suis pas à l'aise avec cette technique vous pouvez le faire avec une boule de cellophane chiffonné apparemment ça marche bien mais voilà moi j'ai trouvé qu'avec l'applicateur pas c'est ce qui me convenait au niveau de l'application je reste là dessus est-ce qu'il faut humidifier à chaque fois qu'il sèche ? non moi je peux faire c'est plus facile alors après c'est humidifier c'est pas le redétremper sinon vous n'arriverez plus à le retravailler mais là je vous avoue que ma colle a séché quand même assez vite après ici au magasin il fait chaud donc je remets une partie je réencole une partie pas trop grande section ça sert à rien alors voilà ça suffit elle est allée trop lire les descriptifs elle dit oui mais dans votre descriptif vous mettez que ça fonctionne bien le polyvine ah oui ça fonctionne bien c'est pour ceux qui ont le polyvine chez eux et qui veulent le faire avec si tu veux on ne veut pas obliger les gens quand ils achètent un papier hop il faut acheter le soft made gel vous achetez un vernis hop il faut acheter le spalter vous achetez tu comprends l'idéal c'est ça maintenant quelquefois on vous donne des astuces des produits de substitution on va dire un produit générique c'est comme à la pharmacie voilà donc il y a des fois ça coûte moins cher il y a des fois c'est peut-être moins efficace mais non après le polyvine on l'a déjà fait on a nos boîtes là-haut qui sont faites avec on travaille plus du papier gris ou du papier tissu voilà c'est comme vous avant d'essayer je pensais que le polyvine c'était suffisant c'était ce qu'il y avait de très bien et il n'y avait pas besoin d'un autre produit et quand on essaye un produit qui est fait spécialement pour on s'aperçoit que ça va mieux alors si ça fait des petits plis c'est pas cata non plus l'idée c'est pas l'idée c'est pas non plus de faire un meuble laqué si vous voulez quelque chose de très lisse on ne travaille pas comme je suis en train de le faire on fait la technique du fer à repasser et ça je vous l'ai déjà montré dans un live justement le live crash test sur les papiers nous on avait fait cette technique donc là la technique du fer à repasser l'idée c'est que vous mettez votre vernis-colle vous laissez sécher vous mettez votre une fois que c'est sec vous posez votre papier dessus et vous passez un fer à repasser et la chaleur du fer va réactiver la colle je vous avoue clairement je n'ai pas le temps de préparer cette méthode là j'ai reposé ma deuxième couche de bosse tout à l'heure et je n'avais pas le temps de poser mon vernis-colle et de le laisser sécher alors là vous serez sûr d'avoir un fini lisse lisse par contre si vous protégez votre papier après l'avoir collé il risque de gondoler un petit peu de se froisser c'est ça surtout si vous le protégez avec un vernis à base d'eau donc le mieux c'est de mettre par exemple notre vernis d'aroui en bombe qui est un vernis solvanté vous venez le poser en deux ou trois couches vous venez pulvériser deux ou trois couches du vernis d'aroui en bombe en aérosol et seulement après si vous le voulez vous pouvez rajouter votre finition à base d'eau ils font exprès là où il ne faut que de m'embêter pourtant à la commode avec la montgolfière c'était le polyvide oui mais on n'avait pas encore essayé le soft mat j'avais eu des soucis avec des endroits où ça n'avait pas collé voilà alors que quand je l'ai posé j'ai bien fait adhérer mon papier sur toute la surface et quand ça a séché j'ai eu des endroits où j'avais des bulles d'air de toute façon sur le crash test aussi on avait testé polyvine donc quand Charlotte parle de crash test c'est à dire qu'on n'a pas fait d'essai avant et on l'a fait l'essai en direct avec vous et également quand on a fait le crash test je vous avais fait au polyvine avec la technique du fer à repasser et avec le image médium de chez Amislon et on avait bien vu qu'avec le polyvine ça avait tendance à se redécoller là c'est vraiment une colle extra quoi le soft mat gel mais de toute façon j'ai besoin de le placer celui-là alors vous faites comme je vous dis vous achetez celui-là non en plus il doit y en avoir deux en stock mais si jamais vous commandez et qu'il n'y en a plus no stress ça va revenir bientôt je ne redescende pas de la table donc là je réhumidifie un peu ah ça va mieux coucou Mélane alors là j'ai mis tous mes bords je vous avoue que les bords je ne me prends pas trop la tête ils sont en train de se surélever etc ils ne se collent pas bien c'est parce que mon papier sur les extérieurs est en train de sécher alors qu'ici c'est encore humide donc il ne se il ne se comporte pas bien de la même façon j'envoie un morceau de papier ou non un tout petit un petit triangle de rien merci par malheur mais garde vous arrachez un petit peu votre papier nos stress vous faites des retouches comme on vous a fait voir pour fondre un papier si c'est sur ses joues vous lui faites des belles petites pommettes bien roses c'est ça elle a tout compris voilà c'est bien pas très diététique Frédéric ouais je pense que Sandrine curlie et coca curlie et coca ouais ouais tiens tiens ouais mais ça doit être trop bien regardons le live soirée ciné elle dit alors c'est c'est pas galère c'est bon c'est pas simple simple quand c'est un grand c'est offert à repasser si vous voulez dans un premier temps vous essayez au papier et pas trop galérer soit offert à repasser ou vous prenez un format A3 vous prenez déjà un format plus petit et sinon vous posez votre soft medgel vous le laissez sécher une fois que c'est sec vous présentez votre papier sur la partie donc qui a été soft medgelé c'est vrai que je regarde le rythme et que je porte le nombre de fois aussi la vie et vous passez votre fer à repasser pas la vapeur bien évidemment idéalement avec une pâte une pâte sèche et vous le faites de passer avec votre fer la chaleur du fer va réactiver la colle et votre papier va donc adhérer donc là j'ai réhumidifié les extérieurs de mon papier qui avaient commencé à sécher et qui faisaient donc gondoler monte sur la table il dit Jean-Luc bah ouais mais non je peux pas on peut pas au milieu au milieu c'est creux elle va disparaître d'un coup on va faire un tour de magie je voudrais pas passer à travers oui alors vous partez du milieu du centre de votre motif de votre papier vers les extérieurs toujours et vers le même sens vers le bas vous montez pas peut-être pas un coup vers le haut un coup vers le bas vous essayez de garder toujours la même direction comme ça si ça s'allonge ça s'allonge toujours dans le même sens donc là je réhumidifie encore une fois mes côtés qui ne sont pas en contact avec la colle comme ça ça me permet vraiment Sophie elle a la bonne excuse elle dit qu'elle n'a pas le droit de bouger de bouger avant son opération c'est pour ça qu'elle mange et qu'urlit bah bien sûr non non mais prends soin de toi Sophie moi je fais du plaisir est-ce qu'il y a des gens du côté de Montpellier dites-moi tout j'ai envie d'aller faire une petite escapade du côté de Montpellier auquel cas on pourrait se faire coucou tu peux les inviter comme ça ouais mais je voulais t'inviter avec moi faut qu'on en parle je suis même pas au courant vous êtes au courant bon voilà pour le coin je soulève là parce que j'ai un pli qui était quand même assez important donc je resoulève et je relisse hop on arrive sur là alors Sophie pour information excuse-moi ton colis avec le compresseur et la graffeuse est parti Céline t'enverra demain le numéro de suivi de ton colis je vais tout découper à ce qui dépasse ce qui me vu que c'est pas humide pareil ça a tendance à me faire des voilà ça tend donc si je découpe je vais vraiment avoir beaucoup plus d'aisance ah oui beaucoup mieux c'est comme ça tend ouais quel est le point commun entre le viagra et l'enfer oui vous savez quelle est la différence entre le viagra et l'enfer dites moi tout le point commun pardon mais on n'a pas le droit de nous dire la réponse en live ah non alors je prends le train ça sera pas sur la route Audrey l'idée c'est qu'on prenne le train Lille Montpellier Montpellier si on pouvait trouver un taxi ça serait bien finalement éventuellement on mange avec l'un d'entre vous mais tu m'en as même pas mais non c'est pour ça et si moi j'ai pas envie ben moi toute seule sinon vous vous contenterez ça me suffit on veut pas trop de on veut pas trop de se rapprocher de nos clients alors ça tend comme le string ça tend c'est un peu ça et ça tend il habite là-bas ça tend voilà ça tend il demeure mais avec le le Viagra ça marche pas il faudrait venir du côté de la Haute-Savoie au côté de la Suisse c'est prévu mais pas tout de suite on vous attend alors je réhumidifie parce que là vu qu'on arrive au bout du papier forcément il est plus luide c'est ah ben voilà elle a mis la réponse c'est ça tu vas te faire tu vas te faire mais elle a mis elle a pas mis un gros mot elle a mis L'apostrophe H-A-B-I-T-E mes petits ciseaux moi à 1h30 de Montpellier si vous voulez vous voyez bien tu regardes au moins le cadavage oui 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 alors moi j'ai l'appart en gros Charlotte comme ça elle va apprendre en même temps je suis invitée par ma soeur qui doit aller travailler là-bas pendant un mois elle m'a dit si tu veux j'ai l'appart tu veux venir avec moi j'ai dit écoute si je peux me libérer et en même temps éventuellement rencontrer un ou deux de mes clients why not donc j'étudie la question voilà tu sais tout Charlotte et j'ai regardé les dates pendant les vacances scolaires ici donc ça serait 8, 9, 10 mars alors oui comme l'ascenseur et une femme c'est ça ça marche aussi tu mets ton doigt sur le bouton où tu dois aller c'est ça oui tu es polie voilà c'est tout à fait oui bonsoir Christine ça commence à devenir joli finalement tu auras été vite tu seras allé vite tu auras été performante sur ce coup là toujours alors là on voit un peu moins je vais essayer de tourner par là je peux pas tourner les boîtes non mais je peux pas aller régler là-haut oui c'est bon donc là je laisse sécher cette partie-là pour donner le coup de scalpel parce que si je le fais maintenant je vais arracher papier vu qu'il est humide comme le papier peint vous attendez que le papier soit sec avant de couper attention là-bas il n'y a pas de colle tu me diras dessus donc il ne va pas se coller il y a juste ici je vois qu'il manque de la colle je vais ressoulever mes petits lambeaux je suis dans le limousin je vous accueillerai avec grand plaisir on jouerait au times up je l'ai arraché oh j'adore ce jeu mais attention je suis très complète je ne suis pas mauvaise jouelle Charlotte il faut respecter les règles surtout nous elle un peu moins non c'est pas vrai si elle tient avec moi il faut avoir la niac sinon Charlotte elle joue pour gagner je viens dans l'autre équipe non j'aime bien je joue c'est pour gagner après je m'en fiche de perdre je l'ai arraché souvent je vais devoir faire une retouche mais je m'en fiche de perdre je ne suis pas mauvaise joueuse mais par contre j'adore gagner j'adore me donner les moyens de gagner c'est pas pareil coucou Sandrine qui dit qu'elle n'est pas très présente mais qu'elle nous regarde en replay mais il n'y a aucun soucis Sandrine on ne fait pas de concours non mais c'est cool de le savoir on ne note pas des points mais c'est gentil effectivement de nous passer ce petit message tiens il voit le petit cheval là-bas au bout ah bah oui il y a un peu trouble mais on est plutôt pas mal tous les robots en plus vous connaissez déjà mon homme c'est vrai qu'on a vu son mec à Valor son mec son concubin ou son chéri enfin sa moitié enfin celui qui partage son lit je m'en doute c'est que t'allais dire ça quoi ? bon là je touche pas bah c'est son 4 heures quoi parce que en soulevant mes petits alors Charlotte dit on attend que ce soit sec pour couper mais je la sens bien tentée de couper mais non on ne coupera pas mais non qu'est-ce que tu fais du coup là ? si je coupe pas le moment j'ai fini non c'est rien d'autre que tu caches pas ? il va être une heure bah c'est cool ah une demi-heure ? bah non si il va être une heure dix bah pas pote pas pote ? non bah on va faire un pas pote la question-réponse tout ça il faut être délicate tout à fait il partage ma couche c'est ça laquelle de couche Paul ? Athéna ? moi je sais pas on a parlé de couche Théna lundi j'aime bien quand même ça va rendre bien on va peut-être te soulever tu veux qu'on te soulève ? je sais pas on va peut-être enlever ça les produits parce que on a la droite comme on l'a quelques fois tu vas aller laver le soft milk tu vas être assez ronde pour lever il me semble bien tu fais quoi ? toi tu vas venir vers moi si on veut qu'il voit c'est mieux on est au bord au bord donc ici effectivement il faudra je l'arrache comme on n'a pas détrempé là là tu as une tension et puis là j'ai deux petits je ne dis rien donc maintenant je vais passer mon brailleur pour vraiment parce que forcément j'ai des micro-plis ça se voit à peine mais il y en a ce qui est normal si vous avez des plis c'est normal je vais prendre mon brailleur ce qui fait qu'il a vraiment écrasé tous ces petits plis alors j'ai loupé plein de messages je vous le dis essayez de faire quand même du centre vers les extérieurs il y a Frédéric qui demande si on a mis du polyvine c'est ça Frédéric tu viens quand chercher ta fessée ? oh dis pas ça il va être là demain à la première heure à la première heure pourriez-vous me montrer la colle utilisée ? Annick elle vient d'arriver j'ai loupé le début donc c'est du soft mettre gel voilà de chez Finaber ça arrive la mise au point voilà il y a une protection à mettre ? oui bien évidemment après par dessus mais moi je préfère mettre la protection quand il est sec et bien oh qu'est-ce que j'ai fait ? quand il est sec et bien encollé sur ma surface ça évite de redétremper davantage et ça évite justement de faire ce que je viens de faire en touchant trop hop il faut y aller doucement quand même avec ton brailleur l'idée c'est de c'est trop brutal t'es une sauvage toi tu sais pas tu peux pas épingler la colle attends je vais le si c'est une bonne idée donc là je vois qu'en plus je suis en train de chasser petit à petit une bulle d'air donc je la déplace depuis tout à l'heure elle arrive quasi en bas des promesses toujours des promesses elle dit Sophie pour la fesser de freine ? ouais moi je vous ferai son live si vous voulez hop voilà elle est arrivée en bas maintenant je vais la chasser légèrement avec mes doigts ça commence à bien coller je vais plutôt mettre comme ça là j'ai senti combien de temps de séchage environ tu sais dire ? alors c'est toujours difficile après il y a des c'est certainement noté dessus ça dépend déjà de l'épaisseur que tu as mis ça dépend de la température ambiance ça dépend de l'humidité dans l'air ça va dépendre de plein de choses de deux heures peut-être ce serait suffisant comptez en général toujours au minimum une heure quand vous attendez le séchage de quelque chose c'est ça que je oh il se dévisse c'est de ma foi je l'ai accroché là tout à l'heure et j'ai continué à rouler donc forcément il s'est un peu dévissé hop donc là sur les extérieurs je vais essayer au maximum avant de couper de bien chercher je ne sais pas de quoi il parle non c'est son sein ah le sein de la gaïcha c'est pas une bulle d'air c'est comme avec le papier peint tout à fait idem j'y suis depuis deux semaines je ne sais pas où je n'ai pas suivi excuse-moi il parle de vacances voilà j'ai juste quelques petites retouches à faire pas grand chose je viendrai retravailler léger ça ne se voit même pas à l'écran tu n'aurais rien dit il n'aurait rien vu non ça se voit je me demande si c'est vraiment le papier je ne suis pas sûre parce que tu sais il y a des effets regarde là là oui là oui mais là je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que ce soit moi là enfin au pire vous faites un petit défaut vous n'hésitez pas vous prenez un petit peu de peinture vous faites des petits mélanges pour trouver la bonne teinte juste où ça s'est un peu arraché je viens bien lisser avec mon brailleur on ne voit rien tu vois pour que le papier soit vraiment bien collé ah elle déménage en Dordogne d'accord bon puis là je suis un peu embêtée parce que clairement je n'ai plus rien fait je ne pensais pas que j'allais aller si vite à le poser avec les explications mais vous voyez ça fait combien de temps de live ? trois quarts d'heure trois quarts d'heure il y a eu la présentation il y a eu le papotage il y a les explications il y a le fait que je ne sois pas dans la meilleure des positions on va dire en une demi-heure votre papier est posé j'ai envie de le découper et si tu le faisais au machin ? tu ne veux pas le sécher ? accélérer les temps de sèche c'est pas bon non je non on ne fait pas quand c'est mouillé t'es-tu ? allez parle je vais laver le pinceau donc bien évidemment c'est de la colle donc on lave tout de suite son pinceau ne le laisser surtout pas sécher on peut piquer les bulles avec une aiguille ? bien sûr tu peux même avec une seringue réinjecter de la colle comme avec le papier peint bon allez à table Charlotte il ne fallait pas lui dire ça vous avez choisi le transfert ? quel transfert ? non ce sera du pochoir normalement on va travailler avec du pochoir après mais on ne vous en dit pas plus vous verrez coucou paradias grises paradias et colores bonjour Sylvia coucou Sylvia et pourquoi pas couper le papier à la bonne dimension avant ? parce que tu vas en baver parce qu'il se détend ? j'aurais pu moi mais tu ne sais pas comment il se détend tu vas te prendre la caméra il faut que j'aille il faut que je fasse le clown en fait quand il faut le faire je ne sais pas le faire alors bon voilà donc vous voyez c'est pas si compliqué après je ne dis pas il faut un petit peu si vous n'avez jamais fait entraînez-vous d'abord sur une taille un peu moins imposante là on est quand même sur du A1 vous pouvez prendre des A3 chez Mint alors attendez je vais regarder si j'en mets un si j'en mets un ici vous voyez un format A3 je vais vous en sortir un j'ai pris au pif oui donc là je passe juste un pinceau sec c'est juste encore pour lisser alors souvent les papiers sont mis dans d'autres papiers de fois ah c'était trompé de profil Sylvia vous voyez donc si vous prenez coucou Sylvia ce format là voilà ce sera plus facile à travailler qu'un format A1 bien sûr là on est sur un A3 alors faites un plateau faites sur le dessus d'un chevet même sur un meuble et tu l'entoures de moulure tu l'entoures de moulure voyez la moulure ouais il ouvre ailleurs une petite bulle là madame touche pas ben ouais ben avec ça ta vanne n'avait pas une déballée ouais de moi s'il te plaît voyez par exemple vous mettez le papier vous mettez de la moulure autour la moulure c'est ça là c'est les mouliers en haut du bain qui vont se travailler je suis allé temps chercher une déballée effectivement on voit pas grand chose faut tout leur dire aux jeunes je t'entends ah bon je dis que c'était pas facile de faire le jeune t'as fait mais non bon là c'est pas du tout adéquat c'est pas du tout la bonne taille mais en plus c'est une moulure plutôt qui se pose sur le haut mais vous voyez vous pourriez la courber et faire quelque chose parce que c'est ces moulures là de chez vous du bain pour celles et ceux qui ne savent pas quand on les chauffe elles deviennent flexibles et dans les deux sens bon vous n'avez pas non plus mais bon c'est super intéressant parce qu'on peut vraiment faire ou faire des moulures avec les moules je suis en train de vous chercher une photo à vous mettre justement pour pour les papiers mint avec de la moulure juste quelques secondes hop j'en ai une ah et ton clic droit toi ton clic droit qui va pas ah il va tout hop alors juste deux petites minutes je vous mets la photo bon celui-là on l'enverra comme ça ah ça c'est mis où chez toi ? pourquoi j'arrive pas à filer ? il y a pas voulu m'enregistrer la photo alors sinon vous en pensez quoi ? à votre avis on va travailler avec quelle peinture après ? quelle couleur ? oui c'est vrai oui c'est vrai on savait pas encore avant aujourd'hui bah allez je vais le replier il n'arrive pas il saute ? bah écoute ah je le fais pas dans le bon sens alors est-ce qu'il y a des questions ? profitez pour les questions tiens je n'ai pas encore utilisé la dame de pig et coeur c'est un papier comme celui utilisé non celui-ci Tania celui que tu as pris c'est un papier de riz on l'avait nous utilisé aussi sur une table d'ailleurs cette table je dois la finir mais voilà les silques roses vous êtes vraiment top je vous adore merci Annick roses claires c'est vrai qu'on aurait pu partir sur des rosés je vais faire un petit petit il y a une nouvelle silque qui irait bien c'est vrai Sibyl bravo Sibyl on va voir ce qu'on a choisi on me fait voir ? bah oui tu peux vas-y j'essaye d'enregistrer la photo mais ton téléphone ne veut pas l'idée c'est de travailler avec la silque on le voit ou pas ? ouais vite fait quoi t'es pas centrée mais toi je vois pas bah quand même voilà donc l'idée c'est de travailler avec donc la silque all-in-one donc ce coloris là alors certes on n'est pas dans une de ces couleurs là mais le rouge est une couleur très asiatique asiatique on va dire donc on aura la face rouge le dessus rouge les côtés comme ça et on travaillera sans doute peut-être sans doute avec du noir aussi il veut rien enregistrer ton moi j'aurais voulu montrer la photo je sais pas ce que vous en pensez mais on mettra du noir ou peut-être et ou peut-être un petit peu doré on sait pas on verra mais voilà donc la gaïcha donc l'avant du meuble est ici tac 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 elle est où la clé ? sur le côté donc vous voyez je vais pas l'ouvrir donc là voilà vous voyez comme ça le donc là c'est le côté droite du meuble on va avoir la même chose et elle regardera aussi par là puisque ce papier là on l'a pas en stock mais on va le commander et éventuellement on pourra le mettre à l'avant aussi on l'a en effet miroir comme ça on aura un côté droit un côté gauche on a déjà des papiers qui existent comme ça en côté droit et gauche donc on aura le même de l'autre côté ici on va travailler en rouge ainsi que le pied le dessus je pense mais ça on verra vous savez qu'on peaufine toujours en allant le dessus je pense qu'on le fera noir ou rouge enfin je sais pas on va travailler avec un pochoir on verra et puis derrière il faut qu'on trouve un petit pochoir aussi je sais quoi déjà je vais mettre la photo avec le mur tu vas mettre où ? ah tu l'as mis sur ton pc ? hein ? oui alors attendez je vais essayer de vous mettre ça y est ah oui voilà ah ouais elle l'a fait de là-bas elle est trop forte la maquille voilà donc ça vous voyez c'est un meuble fait avec le papier que je vous ai montré juste avant en format euh en format A3 et donc là par contre sur le meuble il est en format A1 et l'idée c'est de mettre des moulures autour ah nan nan c'est wish c'est quoi c'est wish Fred ? pourquoi Charlotte n'a pas mis le papier à l'avant du meuble parce que je voulais le mettre sur le côté donc puisqu'il y en aura un l'idée c'est de faire t'enlève la photo ou ? oui l'idée c'est de faire un meuble avec le même papier de chaque côté mais effet miroir donc à chaque fois la Daisha va regarder vers l'avant et euh et ici on sera rouge le le pied la ceinture du meuble en bas rouge et le plateau on sait pas encore j'ai bien envie de faire noir et j'ai bien envie de faire une finition brillante non ? on verra et par exemple pour vous expliquer les histoires de fondu ça c'est un des autres papiers c'est Frida que j'aime beaucoup il peut paraître un peu palo un peu terne là mais vous verrez sur la boutique j'ai mis cette photo-là aussi regardez comme là il a été travaillé avec des couleurs très peps avec du rajout d'écriture et vous voyez le fond et le contour de Frida ont complètement été fondus c'est à dire pour faire ça on peint tout simplement sur le papier vous voyez le papier normalement le fond est plutôt beige elle a de la moustache Frida elle a même un monosourcil et voilà là avec les couleurs un peu plus peps c'est beaucoup plus joli après pareil c'est une question de quoi oui et doré le plateau je sais pas ça peut être juste ça mais après j'adore la Frida je l'aime beaucoup aussi j'aimerais bien elle a travaillé un de ses quatre et vraiment lui donner un côté un peu fun on a le droit de dire que non on ne peut pas demande-moi pas si tu peux dire alors que tu vas le dire bah non je ne peux pas le dire je ne sais même pas de quoi tu peux non bon et doré je ne sais pas il va y avoir des nouveautés et donc on le fait disputer en plus bah ouais on n'a pas le droit non bah non et doré le plateau ouais je sais pas Sylvia je verrai bien oui je kiffe Frida bah écoutez je vous le travaillerai peut-être un de ses quatre sur un meuble ce qui peut être sympa mais je ne voulais pas le faire sur ce papier là je voulais le faire sur le papier de Clint vas-y fais attention à ce que tu vas dire on ne va pas spoiler ce que j'ai envie de faire avec Frida le papier le papier qu'elle était bien Monique ouais avec du doré oui ouais tu peux je peux et donc j'aimerais bien alors je ne sais pas si Charlotte peut trouver le papier on vous fera voir donc c'est un papier sur du peintre Clint et le travailler avec la feuille d'or et faire des applications de feuilles d'or pas forcément pas forcément bien fait c'est parfaitement imparfait et avec ce papier là je ne sais pas si vous allez voir voilà alors vous ne pouvez pas mettre le reflet hop on fait la mise au point donc vous voyez avec ce papier là j'aimerais bien travailler aussi de la feuille d'or donc soit fondre autour c'est Sylvia qui a fait un lit oui et elle a retravaillé il n'y a pas longtemps elle a fait tous les machins et Sylvia c'est une artiste il y a Moala qui dit c'est marrant les goûts et les couleurs Frida ce n'est pas du tout mon goût et il y a Lilou qui dit idem je déteste et moi j'adore vraiment et moi je ne suis pas plus et Charlotte elle n'aime pas trop Clint oui et je suis plus Frida et je sais que Monique adore après j'aime Frida pour ce qu'elle représente aussi pas forcément pour le motif du papier moi j'aime la Gaïcha parce que pour ce qu'elle représente aussi je ne veux rien entendre moi je ne suis pas fan de Frida écoutez j'essaierai de vous la faire aimer ça va être peut-être dur je ne sais pas quand tu vas le faire parce qu'on a plein d'idées déjà on a vraiment de choses à vous présenter encore et des choses des choses que j'aimerais faire aussi voilà ça aura été un live un live court aujourd'hui oui mais bon si on ne va pas au côté finalement ce sera un live il faut qu'il y a 9h30 tu vois ça fait une heure si j'avais eu l'autre côté je l'aurais posé aujourd'hui mais je ne l'ai pas encore il faut d'ailleurs qu'on le commande dès demain oui je ne l'ai pas encore commandé parce qu'on ne l'amène pas au magasin donc il faut qu'on l'ait pour mercredi prochain ou même avant pour que tu le fasses avant on verra on sautera mercredi on ne fera pas ça de toute façon au pire mercredi prochain on fera autre chose on doit continuer à travailler sur la chaise qu'on a attaquée lundi tu peux peut-être la montrer d'ailleurs la chaise pour ceux qui a été collègues ben oui je vais ranger les papiers parce qu'ici on enlève une chaise moi aussi j'aime Frida merci Corine pour le soutien alors merci pour cette petite parenthèse dans mon emploi du temps ultra chargé en ce moment et ben avec plaisir Anne-Lise question peut-être idiote pourquoi pourquoi peindre après de quoi tu parles ah pourquoi je vais le peindre seulement après ben parce que déjà je vais certainement avoir des débordements de colle tu sais là même si la colle est mate donc je risque de devoir là je le sens par exemple j'ai une petite boule là je dois avoir un surplus de colle vu que j'ai pas bien fait ça proprement mais forcément quand je passe mon rouleau mon brailleur je pousse les surplus de colle sur les extérieurs donc vous voyez ici je vais pas le faire des bêtises ouais ici j'ai des surplus de colle donc et puis clairement parce que j'étais pas encore décidée complètement de la couleur que j'allais utiliser et puis voilà et peut-être que je viendrai fondre un peu le papier à un moment ou donc je veux pas je préfère poser mon papier après et faire le reste le poser avant et faire le reste après si vous commandez je voudrais commander deux geishas en miroir et ben Corinne envoie moi un petit mp sur la page s'il te plaît et puis tu me dis ce qu'il te faut donc quand tu dis un dans un sens et un dans l'autre je pense donc dis moi comme ça d'ailleurs si vous avez des commandes spéciales chez Mint c'est le moment je commanderai certainement demain après-midi finalement le confinement du début de la crise Covid cela avait du bon il y avait un live tous les jours ouais ouais mais c'était dur franchement c'était ultra parce que je pense que vous vous rendez pas compte pendant un live on est pleine d'énergie en général même si on est fatigué avant pendant le live on est pleine de peps et après le live on est complètement chaos un gros coup de on se met dans le canapé ouais on a vraiment un gros coup et d'ailleurs autant avant on regardait les replays qu'on a plus le temps j'ai plus le temps non de temps en temps je me fais des petits passages moi je me suis fait le replay de lundi parce que j'ai pris un fourrir avec Pierre Ferré d'ailleurs vous savez que Pierre Ferré à 88 ans il y a eu un nouvel enfant non mais tu vas pas la ressortir mais il y en a qui étaient pas là il y a une petite fille 88 ans il l'a appelé Inès Inès Ferré vous avez mis un anti-rejet sur le bois car j'ai raté une partie alors oui on a mis de l'anti-tanna partout le bosse de chez Dixibel parce que mon papier il faut que je le pose sur un fond clair donc plutôt que peindre en blanc j'ai juste posé mon bosse blanc qui fait à la fois qui fait comme ça ma toile de fond blanche et puis comme ça il me bloque le tannin ça fait anti-tannin parce que les papiers comme ils sont malgré tout légèrement translucides transparents en fonction de ce sur quoi vous allez poser le rendu va être différent donc si je pose sur un fond noir ou si je pose sur un fond blanc le contraste des couleurs la luminosité des couleurs va varier donc c'est toujours bien à l'endroit où vous allez poser le papier si vous voulez garder les couleurs d'origine de mettre du gris ou du gris pour neutraliser les couleurs ou vous voyez par exemple on aurait pu faire tout au moins ici au niveau de son visage après c'est moins grave on va dire c'est comme un concert j'ai pas compris Annick en même temps j'hallucine tu me dis aussi derrière mais je sais pas pourquoi non là les messages au fil de l'eau on sait pas à quoi vous répondez des fois donc bon on en est où avec le livre IBDECO je suis toujours prête à vous aider les filles cartonnerait ce livre j'en suis sûre alors on nous a donné il y a Nancy par exemple qui nous en avait déjà parlé effectivement qu'il faudrait que on verra pourquoi pas mais pas tout de suite on fait des petits fascicules tu vois avec trois pages c'est ça comme ça on fait le tome je parlais de la pièce les pieds de la chaise les pieds non non il n'y a eu qu'une couche de peinture pour le moment donc montre quand même la flexibilité du cuir donc je vais vous mettre la photo de la chaise avant parce que je l'ai encore voilà la chaise était comme ceci lundi avant qu'on la peigne on la peinte avec la silicone linoine qui est derrière tout le moment en couleur endless shore que ce soit le cuir ou le piétement enfin tout le bois et donc après on la finira elle ne va pas rester comme ça il me manque une couche de peinture de toute façon je t'avoue que je ne sais pas s'il ne va pas me falloir l'antitana j'ai pas trop regardé j'ai quelques remontées on verra après clairement je vais lui faire un effet usé donc on va reponcer un peu la peinture pour revenir au niveau du bois on va certainement venir ici patiner tous les clous on va la mettre un peu plus en avant bien évidemment donc voyez au niveau du tissu il y a voyez si j'arrive à l'attraper on va faire merci Corinne pour le MP je ne sais pas où il veut qu'est-ce que tu cherches il est là enfin il était ici il est là-bas je vais quand même vous montrer un peu plus la flexibilité parce que maman est un peu courte sur jambes sur pattes tu peux le dire tu as des trucs tiens tu fais ta démonstration je vais vous montrer vraiment si je mets bien du poids vous voyez ça reste complètement flexible ça ne plie pas du tout si ça devait casser et fissurer la peinture au lieu d'être souple et de me faire des arrondis quand j'appuie ça me ferait vraiment des arrêtes nettes et là ce n'est pas du tout le cas Josée je ne sais pas si elle fait le téléphone rose mais écoute elle dit je dois me refaire le live car plusieurs coups de téléphone et l'autre fois elle nous a dit je suis arrivée en retard parce que j'étais au téléphone elle est toujours au téléphone je ne sais rien dire donc ça c'est pareil c'est un petit set de table qui avait été peint donc il y a quoi ? on répond à ta question après Marie-Ange et vous voyez donc ça a été peint avec la cible couleur arbor et si je je vais essayer vraiment de chiffonner et non pas le rouler donc vous voyez je l'ai complètement plissé je vais le tourner et je vais le plier donc là je ne peux pas plus le maltefri je ne pense pas que vous ferez ça avec votre tissu de fauteuil j'appuie bien non c'est pas vrai non 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 j'étais étonnée regarde Fred elle lit sur sa poitrine sur sa forte poitrine et vous voyez il n'y a rien du tout alors j'ai des plis forcément ça va se remettre en place après mais j'ai la peinture qui ne craque pas du tout voilà donc ça c'est pour la silk sur du cuir ou similat donc il y a Marie-Ange qui disait une fois le papier découpé en protection au dessus vous remettez le soft made gel ou tu mets autre chose non là je pense que je mettrai autre chose ce qui est important c'est le dessous parce qu'il faut que tu colles le papier je ne vais pas du tout le retravailler une fois que j'aurai coupé je vais juste bien recoller les bords parce que j'ai des petits endroits où c'est un peu décollé je vais bien recoller et la finition se fera en finalité quand mon meuble sera fini elle se fera avec le reste voilà hop voilà j'enlève assieds-toi Charlotte ça va aller ouais assieds-toi sur la chaise pour faire voir que ça fonctionne t'es bête alors bon je suis en train de lire vos commentaires en même temps si tu es blonde à forte poitrine c'est ça Monique ça mais elle est brune je peux me faire en blonde le résultat de la chaise est top ouais j'ai hâte de la finir tu vois on attend déjà ouais je sais Steph je sais on y travaille après elle dit on attend la box et l'établier l'établier on va voir pour faire ça quand même assez rapidement et la box il y a quelques paramètres sur le site à mettre en place le webmaster est en train de travailler dessus pour que tout soit automatisé etc donc ça prend un petit peu de temps mais on va le faire c'est pas une bonne période c'est pas une bonne période non on a une période de bilan inventaire il faut que je valorise mon inventaire il faut que je vérifie j'ai du travail en atelier on a nos projets qui continuent à tourner dans notre tête il y a les ateliers à remettre en place ici en présentiel ce que vous nous demandez donc et on a notre travail en plus du reste si vous voulez avoir un site qui fonctionne correctement etc effectivement ça prend un peu de temps parce que le site on met quand même on fait du papotage oui oui on ne fera plus de démonstration je préfère vous le dire si vous attendez une suite de démonstration il n'y en aura plus pour ce live on va papoter un petit peu si vous voulez on met vraiment beaucoup d'énergie sur le paramétrage du site au delà des paramétrages techniques pour que vous ayez merci au delà des paramétrages techniques pour les méthodes de paiement les machins les trucs enfin bref pour que tout aille bien et avec les évolutions de ce qui se passe sur internet si vous n'êtes pas du métier vous n'imaginez même pas ce que ça peut représenter ça peut être par exemple pour protéger vos données pour des nouvelles lois qui passent qui font qu'on doit se mettre à jour sur certaines choses comme sur la TVA nous on doit s'adapter à la TVA en fonction de chaque pays vous voyez donc comme les TVA sont différentes d'un pays à l'autre on en ramise un petit peu bref on passe aussi beaucoup de temps à faire des descriptifs on vous le dit on se répète j'espère que ça vous sert clairement vraiment si c'est inutile dites le moi tout de suite on arrête mais j'espère que ça vous sert quand vous arrivez sur le site vous avez un doute lisez déjà ou quand vous avez acheté un produit et vous ne vous souvenez plus pourquoi ou à quoi il servait lisez le descriptif je suis quasi sûre que vous apprendrez des choses ah mais c'est certain parce qu'on le développe tellement et puis au fur et à mesure si j'apprends une nouveauté je le rajoute dans le descriptif vous voyez comme là effectivement on va les mettre sur les papiers il faudrait qu'on prenne le temps d'aller les mettre sur les papiers d'utiliser c'est fait c'est fait finalement elle n'est pas si mauvaise tu crois que je ne fais rien derrière mon PC à longueur de journée à chaque fois que j'arrive tu es sur le téléphone je réponds je réponds au client de mon téléphone au lieu de le faire du PC elle se demande de jeter tes bouteilles vides elles sont encore tu n'as pas vidé oh je n'ai pas vidé ma poubelle c'est vrai tu avais raison c'est une vilaine elle laisse tout enfin bref il faut engager des petites mains tu sais Josée si on pouvait on a déjà embauché moi j'ai été embauchée Céline a été embauchée après on n'est pas une multinationale non plus tu comprends mais ouais ce serait bien il faudrait des journées de 36 heures dit Martine mais plus que ça vous voyez par exemple ce matin on a ouvert le temps de faire le point machin j'avais rendez-vous à 10h donc je suis partie à mon rendez-vous je suis revenue ah non c'est hier qu'on a eu des livraisons si il fallait qu'on remballe qu'on remballe une livraison on a commencé à travailler sur quoi on est tout de suite arrivé à midi et au soir on a eu une réunion à 20h on a mangé au moins 3 coups de fil c'est ça oui et cet après-midi cet après-midi je suis allée à l'atelier heureusement que tu es revenue d'ailleurs je suis allée je commençais à faire une chaise je suis en retard je fais une chaise et puis j'ai pu une manchette j'ai eu Claude au téléphone qui passera peut-être donc Claude si tu passes par ici on tutoie tout le monde en live donc bon replay parce que je ne t'ai pas vu en live je pense que je cherche ce que je vais emmener à l'atelier il y a des clients qui sont arrivés on a papoté on les a servis on a expliqué il était 4h30 après j'ai dû passer un ou deux coups de fil il est arrivé 5h après il faut que Charlotte est partie moi j'ai fait un truc sur l'ordinateur c'est pour vous dire un petit peu voilà les journées de puis on a eu du monde en magasin et puis après je suis partie faire une course je suis revenue il était 19h30 je suis rentrée il était 20h vous voyez Charlotte m'envoyait un message elle dit bon j'arriverai 20h15 en général on se donne rendez-vous à 20h pour me tout mettre en place ah oui bah toi t'as peint bah oui voilà c'est ça donc il y a des petites votre site est top donc merci Stéphanie oui les descriptifs sont très utiles merci j'adore les descriptifs hyper complets ils sont très utiles je les lis à chaque fois merci Val ah oui super top on va faire comme d'autres grandes marques si vous trouvez mieux ailleurs on vous rembourse ça il n'y a pas la différence non dis pas de bêtises les descriptifs sont super bien fait et j'apprends beaucoup merci c'est souvent quand je ne me souviens plus Chantal qui dit donc je pense qu'elle retourne voir il y a Babette qui dit c'est toi qui fais le site Charlotte alors on a un webmaster pour les parties techniques donc tout ce qui est comme on vous disait tout à l'heure la protection de vos données etc je ne suis pas webmaster je suis plutôt community manager si je dis ah bah tiens ça serait bien que sur le site quand les gens y arrivent il y ait des confettis c'est bien de bêtises on appelle Laurent on dit on aimerait bien faire ça alors il se gratte la tête pourquoi il n'y a plus de cheveux c'est ça c'est ça c'est Laurent et il rigole parce qu'il dit à chaque fois vous mettez un fil rouge et on arrive à progresser c'est pour ça qu'on évolue petit à petit donc lui c'est l'homme de l'ombre on va dire derrière tout ce qui est vraiment très technique c'est lui il faut des petits programmes des petits plugins tout ça et il m'apprend au fur et à mesure de ce qui se passe et après nous c'est tout Charlotte je ne vais pas vous tirer les couvertures à moi Charlotte fait la préparation des catégories des textes après vous voyez par exemple la recherche la recherche de photos d'illustration aussi de choses qui ont été faites par exemple un tissu un paquet comme ça on fait la recherche donc toute l'équipe on fait la recherche de quel artiste ça vient de quoi c'est inspiré une geisha éventuellement on va vous mettre le lien Wikipédia et mon ami d'ailleurs pour que vous vous avez des informations sur les geishas d'où ça vient quel était leur rôle dans la dans l'histoire tout ça enfin bref il y a mais voilà on passe il y a Stéphanie qui dit il y a même des vidéos explicatives c'est top alors effectivement j'essaye du mieux que je peux de vous mettre aussi des petites vidéos explicatives pas toujours en français mais parfois les images suffisent il y a Karine qui pose deux questions simples rapides et conquises live indus live briquette donc live indus oui c'est prévu on en a déjà fait on a le support on a tout ce qu'il faut juste qu'on aille le chercher au garage attends tu parles de l'immeuble ouais mais la technique qu'on a voulu faire quand on a commencé les peintures parce que pour vous dire j'ai un live industriel qui est prévu depuis deux ans avant que l'on trois ans deux ans et demi janvier 2020 on a pu défilé ouais donc deux ans c'est bien ce que je dis on a j'ai acheté avant d'être vendeur des pots pour tester cette technique et après être vendeur et en vue de vous l'avez montré et puis je ne l'ai pas encore fait donc ça fait deux ans c'est là l'idée est là donc et live live briquette c'est pareil Karine c'est prévu quand je ne peux pas te le dire déjà il faut que je fasse il faut que je refasse ma planche test etc vous savez souvent on part en crash test comme je dis souvent on essaye de le faire avec vous en live c'est à dire que je ne teste pas avant comme ça je vois les couacs que je peux rencontrer pour pouvoir vous les expliquer donc ça il faut que je remette ça en place il y a Sybille oh Sybille je t'aime Sybille elle dit tous un stage de 15 jours pour donner un coup de main ah non mais quand vous voulez les gars quand vous voulez tu sais que Fred une fois est venu ici il était avec Sybille oui et parce qu'on devait déménager et Fred est venu nous donner un coup de main parce qu'on ne s'en sortait pas il y a des cartons qui sont arrivés de l'autre côté ils ne sont toujours pas déballés c'est ça non mais les filles vous tenez à quoi on peut avoir le nom de votre dealer bah franchement Sophie il y a des fois et c'est pas pour j'ai pas envie qu'on nous plaine ou quoi que ce soit c'est pas du tout ça il y a des fois je me demande comment on fait surtout quand en plus on se faisait les replays c'est à dire que les mercredis j'étais pas couché avant 3h du matin 2-3h toi pareil et ouais ouais après le live on a un coup de mou donc on s'asseyait dans le canapé on se faisait le replay et du coup le replay ça se passe pas juste je regarde le replay le replay si on voit on met pause on essaye de voir vos messages en fonction de ce qui se passe à l'écran on met une pause on répond on remet en route on remet en arrière parce qu'on en a loupé ça allait trop vite on remet pause on fait ça donc un live qui durait 1h30 on mettait au moins 2h voire 2h30 pour se faire le replay donc comme ça se terminait à 10h le temps de reprendre nos esprits et de s'y mettre donc 10h plus 2h30 plus la petite coupure qu'on a faite on arrivait tout de suite facilement à 1h du matin c'est ça 1h du matin après t'as perdu ton sommeil le train y est passé il faut attendre la prochaine gare le sommeil c'est un cycle moi si je loupe mon coup de fatigue si on loupe notre coup de fatigue et bien on essaye d'aller se coucher et finalement on tourne et on retourne on n'arrive pas c'est ça et puis il y a plein de trucs on a tellement des choses qui nous trottent dans la tête ce matin moi j'ai prévu à 5h20 donc il y a des fois j'ai même envie de mettre un truc sur le groupe pour rouler j'ai garniqué bon bah tu l'as dit Fred vous me faites rire d'ailleurs quand vous voyez que quand vous êtes levé un peu avant nous certainement il y en a beaucoup et il y en a qui essayent de mettre le bonjour du matin sauf que vous êtes roulé parce qu'il faut qu'il y ait un des administrateurs qui valide votre publication et en général c'est Fred le premier à aller sur le groupe et du coup il met son bonjour à lui donc le vôtre il passe pas alors il y avait des il y a une question de Was alors tu répondras si tu veux ou non je pense qu'il faut être clair de toute façon vous êtes forte les filles est-ce que depuis que vous faites des lives vous avez plus de ventes et plus de clients alors il faut savoir que des gens ont fait des lives depuis 2017 nos premiers lives étaient en 2017 bien évidemment au fur et à mesure des années la communauté s'agrandit et au-delà de ça même sans la communauté des réseaux sociaux forcément une entreprise grandit donc c'est difficile de quantifier si vraiment ce sont les lives qui font que ou si c'est l'évolution dans le temps de la société mais bien évidemment après on le voit clairement avec vos commandes quand je fais une démonstration comme là tout à l'heure je sais tout ce qui c'était tu disais je vais prendre deux Gaïcha voilà par exemple donc ça trouve bien que le live a donné envie c'est ça ça vous donne des explications des choses et vous vous dites ah mais oui c'est ce produit là qu'il me faut c'est celui là qu'il faut que je commande donc forcément vos commandes il suffit pas de faire des lives ah non 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 mais vos commandes forcément souvent sont en fonction de ce qu'on vous montre et je pense que c'est logique c'est ce qui vous c'est ce qui est démontré que vous savez utiliser et que donc vous achetez je pense que c'est un tout c'est un tout c'est Wass c'est Wass qui posait la question c'est un tout le fait de faire un live on vous présente un produit on vous donne envie au delà de ça il faut qu'il y ait le travail qui soit fait sur la boutique au delà de ça quand vous avez passé votre commande il faut qu'on continue à faire notre travail tant au niveau de l'expédition de l'emballage du suivi oui c'est pas juste un live des réponses que vous pouvez poser via téléphone mail les gens passent parce que quelquefois malgré votre commande vous avez des doutes vous nous rappelez ou avant de passer votre commande vous avez un doute vous vous appelez donc c'est un tout après on a aussi c'est vous qui nous le dites mais il y a notre bonne humeur aussi qui fait que et puis on est accessible donc on devient on devient on devient potes quoi tous tous entre nous on n'est pas avarde à n'importe quel niveau que ce soit que ce soit en conseil en gentillesse je pense cela dit il ne faut pas pas trop loin quand même il ne faut pas trop me frotter si certains me frottent et un jour ils vont ils vont savoir comment je m'appelle quoi mais ce que je veux dire je ne veux pas qu'on profite de notre gentillesse dans le mauvais sens du terme mais voilà c'est un tout après moi je vois quelques fois passer des lives de collègues à nous j'en regardais encore une tout à l'heure une espagnole ils étaient deux sur son live tu vois donc je veux dire pourquoi il n'y avait que deux personnes sur son live donc deux avec moi après il y a peut-être les replays qui jouent mais voilà après clairement vous êtes notre force ça c'est là je vois excusez-moi je vais coupure vous êtes 64 c'est pas méchant mais je comprends pas pourquoi vous êtes encore là je vous montre plus rien et clairement quand je vois là quand on est en live fin de live et qu'on est en train de papoter et qu'on vous donne des explications autres que techniques et autres que sur les produits et que vous êtes encore ouais 60 ça bouge pas en plus ça vous restez pour de vrai et que vous êtes encore 64 moi ça me il y en manque 5 ouais allez les chercher ça franchement déjà ça nous fait très plaisir je vais parler en un moment parce que je pense que c'est pareil pour maman ça me fait vraiment très plaisir parce que je me dis oui c'est ma maman donc ça me fait très plaisir parce que je me dis mais en fait ça n'est pas que commercial c'est ça voilà ce n'est pas que pour vous êtes pas là oui vous êtes pas là juste pour pour venir prendre voilà ne prenez pas mal mes mots c'est pas du tout péjoratif mais vous ne venez pas là juste pour prendre vous êtes là aussi pour donner c'est à dire que là vous êtes encore 64 on est encore en train d'échanger sur des choses absolument pas de technique et on est juste en train de papoter entre amis donc comme maman le disait on devient une communauté où on est plus proche que l'aspect commercial on prend du plaisir dans les deux sens je vous ai dit j'ai mon ventre qui gargouille je ne suis pas partie je suis quand là on a plaisir à être là et à converser avec vous même si on ne vous voit pas on espère un jour vous voir et on en verra certains d'entre vous bientôt et c'est pour ça qu'éventuellement on m'a proposé je disais tout à l'heure d'aller du côté de Montpellier au mois de mars et j'ai essayé de regarder et éventuellement on viendrait peut-être deux jours charlotte on ferait une escapade on couperait un petit peu enfin bref ça y est elle va copiner mais donc j'aimerais bien si j'ai l'occasion aller passer un petit peu de temps avec ma soeur qui m'a gentiment invitée voilà vous savez tout et je me dis ben elle comme elle va bosser la journée ben moi la journée je pourrais essayer de vous rencontrer si c'est possible si c'est pas possible ça serait cool si ça ne l'est pas il y a une piscine enfin au mois de mars ça va faire frais mais on ira se balader enfin bref donc j'ai d'autres messages donc voilà donc il y a Fred il y a Fred qui dit que ce qu'on prend c'est une mixture perso c'est ça Karine qui répétait live indice live briquet donc t'inquiète pas je lis les messages dans l'ordre Béatrice qui nous dit sacrée journée vous avez beaucoup de courage chapeau à vous bravo j'appellerai pas ça du courage je sais plus qui j'ai eu c'était pas un fournisseur je sais pas si il y a la banque ou la chambre des métiers ou enfin bref et j'ai dit bon je dois vous laisser parce que j'ai un live c'était la banquière c'est pas possible parce que j'ai un live à 20h30 elle m'a regardée avec des grands yeux ronds j'ai dit ben ouais 20h30 on se prenait en route en fait et on a quasi pas coupé je suis juste allée une demi-heure à l'intermarché vous voyez acheter du poisson pour mon régime on va faire la page au fait et on termine donc comme on vous disait il est 10h le temps d'emballer tout ça ce sera 10h30 il y a Corinne qui dit que les descriptifs effectivement sont indispensables Isa qui dit vous êtes des super nanas merci Isa un petit ponchrom ouais mais je rejoins Charlotte il y a des fois on n'a pas des fois on a un petit coup de mou 65 ouais 65 il y a un petit coup de mou en fin de journée parce que voilà on vient de se prendre notre journée il y a Michel qui vient d'arriver coucou Michel excuse-nous si on ne t'a pas salué mais je défile au fur et à mesure les commentaires réveillés à 5h20 vous voyez donc ça fait quand même un petit bout là donc on peut avoir un coup de mou mais une fois qu'on est en live on a l'adrénaline d'être à l'heure de se dépêcher tout s'est installé moi Charlotte qui m'envoie un message arrivera à 20h15 bon je vais le faire et puis bon après ça va maintenant on a des habitudes on a des réflexes on va dire ça devient automatique ce qu'on prépare mais là donc on se prend un coup d'adrénaline pendant une heure et demie là vous voyez on est encore au top après on va arrêter et là on va avoir un coup de mou comme si on relâchait la pression alors qu'on n'a pas c'est pas une pression négative non c'est une pression pour bien faire on a l'impression parce qu'on veut vous satisfaire vous faire plaisir et que ce soit bien fait il y a Isabelle qui dit bon descriptif et bon live bonsoir et merci pour m'avoir aidé à valider ma première commande avec plaisir Isabelle il n'y a aucun souci toutes celles qui n'arrivent pas à passer de commande il ne faut pas hésiter vous nous appelez on est toujours du sport à la main et vous paierez avec un lien à carte bleue c'est possible et il y a Corée il y a Karine qui dit oh punaise quand j'ai commencé à le lire ça a donné sa réponse la batterie l'a presque lâché 30 secondes elle a couru chercher le chargeur bon je descends un peu moi volontiers je ne sais pas de quoi tu parles Sylvia moi volontiers si tu es encore là tu peux me dire de quoi tu parlais Sylvia Lopez ah ben moi j'arrive demain tu ne vas pas faire un duo avec elle si on vous fera un duo avec Sylvia Sylvia je ne sais pas si tu es encore là on va faire un duo avec Sylvia Lopez donc de mercati para jones et donc apparemment je suis en train de lire les réponses des gens qui disaient que s'ils habitaient tout près ils viendraient nous aider il y a Monique qui dit moi je le dis si j'habitais près de l'étrême je crois que je passerais mes journées à la boutique on a besoin de 150 000 c'est ça quand on est 15 000 sur la page chacun nous donne 10 euros c'est bon on les a on les a on vous accueille tout de suite dans le grand mois d'azard ouais vous êtes des dégourdis on est tous comme ça on est tous comme ça dans la région c'est vrai Babette c'est Babette qui dit ça allez je passe quelques messages sinon pourquoi tu rigoles Sibylle les premiers lives je parlais pas premier live pas de son live sans voix de Charlotte et sans l'image pas de son rien il y avait que les images et elle avait le droit de me filmer jusque là le deuxième live j'ai parlé et après petit à petit Charlotte mais c'est pas facile elle voulait pas qu'on la voit et maintenant si elle pouvait il y a Stéphanie effectivement Stéphanie elle dit moi je vous ai découvert il y a un an et déjà 16 commandes ouais on en a c'est vrai qu'on a découvert il y a peu et qui nous sont super fidèles etc alors merci à vous il y a des effets de vagues on va dire il y a des clients avec qui on travaille et qu'on voit régulièrement toutes les cellules je pense à Freddy par exemple on a donc un voisin qui était un peu comme Fred qui faisait du relooking et on le voyait régulièrement il marchait de la pâture nan 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 et on se dit ah bah tiens vous savez qu'au début quand on se lance c'est pas trop on se dit ah bah c'est bien on a un client régulier puis après il y en a un deuxième qui arrive un troisième et hop Freddy on le voit plus trop et à chaque fois il y a des gens qui viennent se racheter mais par contre il est venu nous faire un coucou il y a pas longtemps il est passé dans la boutique mais alors c'est rigolo alors des fois si vous voulez comment je vais dire c'est un peu comme s'il y avait le top 5 on a les 5 meilleurs clients du moment et puis après ça change ça évolue c'est un roulement toujours et c'est rigolo après je comprends bien que de toute façon quand vous avez tout votre équipement bah bien sûr il y a Audrey qui dit je regardais certains replays on voit l'évolution de votre technique de votre technique de prise de vue vos changements de look c'est super sympa ouais on tenait le téléphone on n'avait pas de pied on n'avait rien et les changements de look ouais j'avoue moi il y a des fois je retombe sur des anciens lives et je me dis ouais il faut vraiment que je perde du poids effectivement il y a Monique qui dit idem pour moi voilà j'ai rencontré elle met des guillemets les filles au premier confinement et je suis fière de les connaître et de faire partie de cette magnifique communauté merci Monique alors et que vous êtes deux craques je ne sais pas ce que ça veut dire Sylvia craque vous êtes deux craques deux deux comme ça oui deux des craques vous êtes des portes ah ouais ok il y a un craque je n'ai pas cette expression non qui s'y frotte s'y pique c'est ça bon allez je descends un peu vos commentaires je suis désolée je ne peux pas tout lire on est encore 61 bon à 30 on coupe alors si si j'ai pas lu une de vos questions là il a fallu que je descende un peu parce que j'ai beaucoup trop de commentaires en retard oui moi j'ai découvert ah Olivia moi j'ai découvert Ibedeco il y a 10 jours ah oui t'es toute nouvelle encore un nouveau-né je regarde vos replay et je trouve les produits dont j'ai besoin pour mes projets je vais passer sous peu à l'étrême avec plaisir Olivia t'es de où Olivia ? on aime être avec vous on rigole tellement bah c'est cool vous êtes tellement adorable on devient accro à Ibedeco mais nous on aime bien être là parce qu'on sait qu'on va rigoler avec vous poste gâteau les filles si j'ai le droit je viens ah non mais Sophie tu viens quand tu veux Sophie Simon ah ouais on apprend et on aime vous entendre merci bon vous avez tous des messages adorables bonne nuit Sandrine qui est partie je crois c'est bien on se prend on se prend à quand le site pour le régime de Mandois alors on va l'appeler je le fais demain je le fais demain je vais retenir l'idée d'Audrey il me semble pour le nom c'était Audrey je sais pas oui c'est Audrey oui je suis quasi sûre que c'était Audrey Ibé Kilo parce que Ibé Kilo ça fait penser à Ibedeco et Kilo ça fait penser au poids donc on s'est dit voilà on va appeler la page Ibé Kilo et on mettra dessus nous notre expérience on fait un rééquilibrage alimentaire sur la base de Weight Watcher comme ça vous le savez l'idée c'est qu'on échange nos astuces nos petites techniques comment faire une déchamée allégée qu'est-ce que t'as mangé ce matin nos réussites et nos échecs aussi ça peut être parce que les réussites partager sa réussite ça peut motiver les autres et partager son échec les autres peuvent être là pour vous rebooster donc ça peut être bien aussi voilà l'idée c'est que si ça tente Sylvia disait qu'elle pouvait venir nous aider si ça tente certaines d'entre vous de faire un rééquilibrage alimentaire voilà si ça peut vous aider nous on va le faire déjà pour nous et s'il y en a qui veulent venir on essaiera de vous mettre tous les jours ce qu'on mange oui le matin le midi Charlotte le 3 le soir et moi aussi peut-être je verrai bah si il faut tu t'obligeras à bien manger le fait de faire ça ça vous oblige à faire des belles assiettes et à prendre plaisir à manger et à prendre plaisir à manger il y a un petit message un petit message de alors oui oui pour un duo avec Sylvia oui Val c'est prévu c'est prévu c'est juste que Charlotte elle a les chocottes et elle sait pas sur quoi elle va travailler non bah attends tu sais pas ce qu'elle me dit hier Sylvia Sylvia me dit hier parce que j'étais sur son live et moi j'étais en train de me faire le replay c'est pour ça que c'est ça ouais et je lui disais comme quoi voilà il faudrait qu'on passe un duo ensemble parce qu'on en avait déjà parlé et ah oui parce que j'ai mis une phrase en espagnol parce que oui elle parle aussi elle est bonne en langue Charlotte oui et elle dit ah mais si tu parles espagnol on peut faire un duo alors qu'elle elle parle très bien français donc je lui ai dit qu'on ferait un duo je sais plus pourquoi je parlais ça ah oui et elle me dit oui mais quelque chose que je sais faire elle se fiche je me suis dit elle se fiche je me dis quelque chose que je sais faire donc on trouvera un sujet qui nous convient à toutes les deux dans lequel on est à l'aise toutes les deux dans lequel Sylvia aussi pourra parler parce que je sais que quand elle fait un live en duo elle a tendance à être très concentrée et à pas parler beaucoup donc on fera un live où on est à l'aise toutes les deux sur un sujet que l'on aime toutes les deux pour pouvoir vous donner pour vous donner quelque chose de sympa au final et après je sais qu'on a un peu les mêmes goûts avec Sylvia niveau esthétique technique forcément on a des techniques différentes mais ça peut être sympa justement de travailler sur le même le même style de projet mais avec deux techniques différentes parenthèses justement pour vous dire que on n'a pas on ne détient pas la vérité c'est à dire qu'on vous donne des techniques je le dis à chaque fois ça comme là par exemple pour poser le papier ça n'est pas forcément la seule technique il peut y en avoir il peut y en avoir d'autres d'ailleurs on vous l'a dit celles du faire à repasser qui vont avoir leurs avantages leurs inconvénients qui vont être plus faciles il y a certainement des techniques plus faciles ou meilleures moi c'est celle qui me convient donc forcément je vais vous montrer ce qui me convient à moi je ne peux pas vous montrer ce qui va convenir à Pierre ou à Paul c'est forcément je ne suis pas de ça mais forcément moi je vous montre la façon dont j'aime faire et après à vous de vous en inspirer de prendre le pour de prendre le con essayez cette technique là si elle ne vous convient pas vous pouvez changer alors coucou vous êtes super en effet toutes les deux cela fait un mois que je vous suis et franchement oui c'est un bon partage il n'y a pas que prendre bisous merci Fabienne donc oui un duo ok pour les 10 euros elle dit ouas bah écoute il y a Isabelle elle dit une cagnotte litchi bah franchement j'y ai pensé je dis tiens ça serait fait bien qu'on passe une cagnotte et que les que les clients participent et qu'ils se sentent investis dans la société dans l'aventure il faut ouvrir une cagnotte il y a Séverine qui dit mais ça me gêne un peu j'ai l'impression de faire la manche c'est ça il y a Michelle qui dit qu'elle nous suit elle croit depuis les débuts de nos lives Michelle Lassalle ouais j'habite auprès de chez vous je viendrai sous ah ouais si j'habitais près de chez vous je viendrai souvent merci moi Gradiela est là depuis le début du premier confinement il y a Martine qui a mis un long message bonjour à vous j'ai commencé à vous suivre lorsque vous faisiez des lives sur les salons ah ouais il y a un moment donc il y a déjà plusieurs années et je continue depuis toutes les fois où c'est possible on n'a pas fait non et je vous remercie pour tous vos conseils merci beaucoup Martine pour ton message vous vous mettez plein de messages un live déco pâtisserie Sophie Isa-Charlotte Mélane peut-être qui sait Ibe Kilo j'adore c'est top et bah écoute c'est signé je vous suis pour le régime Babette donc je vais pas appeler ça un régime parce que pour moi un régime tout à l'heure on a mangé à Léonidas moi j'en ai mangé deux un régime pour moi c'est tu fais ton régime tu perds tes kilos et après tu repars dans tes travers et clairement ton régime n'a servi à rien tu reprends tes kilos voire plus là on essaye vraiment de faire il faut savoir je rebondis sur ce qu'elle dit il faut savoir que votre corps votre corps enregistre votre poil plus haut et il va toujours essayer d'aller rechercher ce poil plus haut il peut pas avoir Alzheimer mon poids de temps dans mon temps souvenir de mon poids de bébé oublie-moi mon corps mes 16 ans tu sais mais donc on part vraiment sur le contexte sur le contexte d'un rééquilibrage alimentaire prendre des bonnes habitudes des bonnes habitudes pour que les habitudes restent on veut pas après la chose qu'on a déjà faite j'avais perdu 12 kilos et puis il y a eu mon anniversaire où j'ai bien bien fait la fête il y a eu tout le mois d'août parce que je suis né fin juillet il y a eu tout le mois d'août où j'ai fait des folies et puis bah derrière il est trop tard parce que j'ai repris des mauvaises habitudes et là on veut vraiment après il faut savoir que si vous avez une tendance à l'embron point Audrey est contente ça lui fait plaisir pour le nom on est un petit peu condamnés à toujours faire attention alors moi qui suis gourmande je sais manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure voilà c'est très compliqué donc et puis je suis fainéante je préfère manger une banane enfin une banane ça c'est pas riche mais je préfère aller piquer une cuisse de poulet dans le frigo que époucher une pomme parce que je suis fainéante dans le bon sens du terme bien sûr mais voilà après cuisiner quand on est toute seule c'est pas forcément ouais puis moi je suis toute seule à 70% du temps donc je cuisine pour moi toute seule c'est pas rigolo sinon je vais si je me fais une choucroute je vais en manger pendant une semaine donc mais par exemple vous voyez je vais faire une choucroute une choucroute léger je l'ai arrangé mais voilà quoi pour ceux qui sont encore là restez encore parce qu'il y aura une petite surprise j'ai vu un commentaire qui parle de mettre une cagnotte en ligne c'est une très bonne idée merci Fabienne ah oui tout à l'heure il y a quelqu'un qui me disait donc ça doit être Cathy qui disait c'est quoi cette histoire de boxe j'ai dû louper un épisode donc je vois que vous êtes encore super nombreux 63 pour ceux qui n'ont pas eu l'information on envisage de mettre en place une boxe mensuelle donc un abonnement chez nous un abonnement résiliable bien évidemment et sans engagement un engagement avec un délai forcément de de rétractation pas de rétractation de stoppage un délai de suspension attends de désabonnement de résiliation avec un délai de résiliation parce que forcément vous dites bien qu'on va prévoir les boxe pas le premier pour l'envoyer le 15 donc il y aura peut-être un mois de battement entre votre demande de résiliation et la résiliation mais ce sera bien évidemment une boxe sans engagement on est en train de réfléchir bien évidemment au budget au prix qu'une boxe relooking peut être bien quel prix vous voudriez mettre pour une boxe dites nous si vous avez des idées vous n'aurez pas de boxe à 5 euros même une boxe à 10 euros clairement c'est pas possible mais voilà dans la boxe donc voilà on veut créer une boxe une boxe ipdéco donc une boxe surprise je tiens à le préciser ce sera des boxe surprise mensuelle avec donc un engagement automatique un ré pas un engagement une reconduction automatique jusqu'à résiliation on avait dit on avait dit qu'on pouvait essayer en rester oui 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 on verra mais voilà donc on a cette idée là en place par contre il faut que notre webmaster travaille sur le plugin sur le site pour que tout s'automatise pour cette histoire d'abonnement je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et c'est en cours je descends un peu hop c'est moi evergreen je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça attention cagnotte marron une cagnotte ouais bah ouais j'osais faire attention moi il y a longtemps aussi ce serait bien de faire une cagnotte et d'en donner tout ce que vous partagez c'est adorable de penser ça après si vraiment on venait à faire ah tu me donneras une boutte après s'il te plaît si vraiment on venait à faire une cagnotte il n'y a aucun déjà d'une il n'y a aucune obligation ce qui est logique il n'y a aucun montant si vous voulez mettre 10 000 vous pouvez mettre 10 000 si vous voulez mettre 1 euro vous mettez 1 euro c'est ça je plaisante 10 000 centimes oui donc Jean-Luc dit de faire attention les cagnottes sont imposables etc. à partir d'un certain montant voilà on en fera 2 par contre voilà les notifs quand je regarde vos lives live motive non par contre voilà les notifs quand je regarde vos lives je ne sais pas pourquoi tu dis ça Karine je loupe des choses oui exactement pas de régime mais rééquilibrage alimentaire ne pas se priver alors nous voilà on va par exemple vous donner soit le petit déj d'hier on va vous donner notre petit déj d'hier le repas de ce midi bah vas-y je dis déjà alors le petit déj d'hier des pancakes avec du caramel light du caramel vous savez non du caramel alors le caramel qu'une fois que vous m'avez fait la réflexion le caramel en tube vous savez le truc très industriel etc. bien évidemment je préfère le caramel au beurre salé bien chez vous mais il fait plus de points il est plus gras il est plus sucré donc voilà on se fait des petits plaisirs comme ça avec des choses à l'aspartame ouais bah oui pancakes caramel chantilly 4 pancakes on a mangé un fruit on a mangé on aime bien manger un fruit comment ça s'appelle un fruit de la passion un fruit de la passion et un kiwi c'est ça ou la moitié de chaque donc ça c'était le petit déj ce midi par exemple on a mangé du saumon avec une sauce béarnaise des épinards et une pomme de terre à l'eau non le petit gratin un gratin au cèpe et au bolet s'il vous plaît pomme de terre cèpe bolet ouais c'était très bon d'ailleurs c'était super bon avec éventuellement un yaourt nature au lobe même pomme en jeu non à la fin ce soir j'ai mangé du saumon fumé avec des endives brésées je fais du poulet au coca par exemple je fais quand même des risottos des pâtes au saumon et en deux semaines j'ai déjà perdu 3 kilos donc c'est bien quoi donc il y a Steph pour vous dire qu'on mange de tout on mange du fromage bien sûr on ne va pas manger une tartiflette non on ne va pas manger un cassoulet il n'y a plus de batterie voilà donc on va devoir vous quitter ça clignote non bah attends je vais prendre là pour moi que je dise les gens ce qu'ils me disent au cas où si ça coupe vous inquiétez pas je reprends tout de suite avec le pc tu peux faire tout de suite voilà hop ah bah ça vient de couper oh là là quel timing quel timing normalement vous nous avez sous un autre angle alors je lisais ben voilà une surprise oui oui restez là pour la petite surprise une box mais c'est génial cool si l'idée vous plaît c'est une bonne idée la box j'adhère direct c'est génial l'idée de la box cool la box ah mais cool très bonne idée la box ben on sait pas encore il faut que oui sympa la box bonne idée la box je comprends pas l'histoire de la box oh Béatrice tu fais exprès c'est mince c'est juste que vous recevez en fait c'est un abonnement que vous allez acheter sur le site vous allez commander votre première box cette box est sous forme cette box est sous forme d'abonnement donc tous les mois tu repaies la box en fait et tous les mois tu reçois un colis surprise les ibédéco donc la box ibédéco tu reçois le colis surprise avec des produits des produits de chez nous des produits qui sont en vente forcément sur le site mais pas que il y aura certainement des exclus box c'est à dire qu'on pourrait très bien avoir un produit en exclusivité rien que pour les personnes qui sont et quand les box ne sont destinées qu'aux personnes abonnées et on sait jamais on peut ou alors nous on pourrait en faire deux de plus éventuellement ça peut être un cadeau ça peut y avoir une box un relicot de box une box super je gagne le lot je gagne le loto je participe près de vous il n'y a pas photo j'ai rien compris je sais oh donne moi pour que je m'asseoir bonne nuit Corinne je pense que tu es déjà partie une box tous les deux mois avec un prélèvement le mois où l'on ne reçoit pas la box avec un choix d'abonnement soit tous les deux mois six mois un an alors je comprends un peu ce que tu veux dire Séverine c'est à dire que tu me dis donc la première box par contre elle sera dans l'intégralité à payer mais que par exemple on fait la box en janvier la box en mars par contre en février tu payes la moitié de celle de mars je pense que c'est ce que tu veux dire ouais par exemple c'est une box à 30 euros et on paye 15 euros par mois et il n'y en a que 6 dans l'année c'est ça après ça peut être aussi effectivement comme tu le dis on peut acheter ça ça peut être par exemple pour vos chéris s'ils veulent vous faire un cadeau ils peuvent acheter 3 mois de box ou 6 mois de box un an de box s'ils veulent ça bien évidemment c'est possible donc ça il y aura certainement c'est ce qu'on est en train de voir avec le One Master il y aura la possibilité de payer par mensualité ou de payer comme le disait Charlotte pour 3 mois ou pour l'année sachant que par exemple on a une box à 30 euros 10 box ça ne sera pas 300 euros ça pourrait être 280 par exemple voilà donc ça c'est voilà il faut tout planifier je vous regarde en faisant des crêpes oh c'est cool Véro je suis une cata pour noter les points sur WetWet vous allez me remotiver alors clairement moi c'est l'application elle est ultra alors je ne veux pas faire de cube j'ai rien à gagner mais l'application est ultra intuitive tu scannes ton code barre de ce que tu viens de manger ça te donne ton nombre de points et pasta quasi donc sauf pour les aliments classiques tu n'as pas scanné ton compombre on a la même mais voilà non moi je trouve ça vraiment facile et rapide voilà j'ai dû brancher ma batterie externe je saoulais monsieur voilà bonne idée la box bah écoutez ça a l'air de vous faire plaisir moi en plein rééquilibrage alimentaire en 15 jours 4,2 kg en moins bravo Marilyn donc si tu veux tu pourras venir avec nous sur le groupe on pourra se donner des petites idées les produits sont de qualité le prix sera en fonction je dirais ouais une trentaine d'euros pour Isabelle je pense qu'il faut minimum si vous voulez une box de qualité effectivement après on va pas vous envoyer un pochoir quoi à 7,50 enfin je vois pas l'intérêt l'idée c'est de vous mettre un pochoir avec une peinture et éventuellement c'est de mettre des petits trucs sympas quand même quoi mais si on veut vous faire travailler le moule par exemple déjà le moule ça coûte 22 euros donc c'est voilà enfin bon bref ah je suis de m'a répété son message elle disait si je gagne le louto je vous aide pour la boutique je suis d'accord pour la box super merci je suis aussi sur l'appli pour Florence ah bah ça y est je suis bien tu as perdu tes lunettes tu parles de qui Karine maman n'a pas encore eu ses nouvelles lunettes d'ailleurs non qu'est-ce qu'elle dit Sophie pitié plus comme j'aime ah non 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 pour moi par moi pour la box c'est bien je pense que pour moi par moi pour la box c'est bien je sais pas de ce que tu elle a oublié de mettre le chiffre peut-être ton clavier numérique n'était pas enflanché elle a mis pour moi 150 euros par mois c'est bien c'est ça c'est ça ben dis donc c'est long pour des nouvelles lunettes elle a été surtout longue elle a été longue commandée la semaine dernière ouais non c'est juste qu'elle a été très longue et encore c'est parce qu'il m'a appelé il dit bon alors Isabelle c'est ok on y va oui oui j'ai eu un message ça y est je peux aller chercher maintenant il faut que j'aille les chercher c'est ça pitié voilà bon allez après tu es encore là Corinne ah non c'est Corinne Le Wain je croyais que c'était Corinne Lumeau même 40 euros ça me paraît correct pour de la déco ben après clairement de toute façon vous connaissez la boutique vous connaissez les prix il y a de tout au niveau des tarifs on ne pourra pas vous mettre un pot de peinture à Nice Laune voilà par exemple dans une box à 30 euros on ne vous mettra pas un pot de peinture qui en vaut 37 et on ne va pas juste envoyer un pot de peinture je ne vois pas l'intérêt d'une box la box surprise ça doit être on ouvre on est content oh ça c'était c'est mignon c'est sympa ah ouais ça j'avais pas ah ça ça va me servir ça va me permettre ah bah ça c'était sur ma wishlist justement j'ai plus besoin de l'acheter voilà ça va être surtout ce principe là il faut vraiment au minimum dans une box qui est au moins trois produits des produits en avant-première par exemple voilà Karine pas Corinne excuse-moi Karine j'allais te dire excuse-moi Corinne non c'est moi qui dit une box spéciale Noël vous savez quoi tu sais quoi Isabelle la box clairement j'avais déjà commandé des produits pour Noël faits pour la box de Noël mais vraiment c'est vrai et puis on n'a pas eu le temps de la mettre en place ça n'a pas pu se faire quand on le voulait ah oui les trucs ouais oui et donc les produits de cette box là ils seront peut-être dans la box de Noël l'année prochaine mais ouais j'avais acheté non on n'en aura plus assez j'avais commandé des choses spéciales donc effectivement ça pourra être aussi avec des thèmes en fonction de la de la saison en fonction de voilà il y a plein de choses il y a plein de choses un calendrier de l'avant alors c'est difficile on a déjà on a déjà vu ça moi je suis sur un site qui n'a rien à voir avec ça en fait t'achètes un calendrier et t'ouvres la case dedans t'as des ah mais c'est difficile parce que nous nos produits prennent de la place après il faut peut-être la faire que sur 10 mois on va pas la faire juillet ou août ouais on verra pour pas que d'abord bah ouais avec 365 cases oui Sophie il va en prendre la place pardon alors allez il faudrait voir pour des mini conditionnements de peinture mais ça doit revenir plus cher vous verrez on a plein d'idées vraiment alors merci pour les idées on a plein d'idées vous pouvez donner vos idées quand même ce qui vous ferait plaisir de trouver dans une box tout ça mais les idées on en a alors pas toutes bien évidemment parce qu'on n'a pas encore vraiment planché là-dessus mais ouais il y a plein de choses t'as envie d'aller te coucher Monique la surprise ah oui la surprise la surprise donc on bah pour ceux qui sont restés par contre pour ceux qui vont venir sur le sur le tirage parce que je ferai les pour vous remercier vous d'être resté aussi longtemps avec nous à papoter revenez sur le tirage et quittez le gène on va quitter ce live là on va ouvrir on va le garder ce live là ça fait deux heures je le couperai sur Youtube parce qu'aucun intérêt sur Youtube d'avoir tout ça à la fin donc on va vous faire un tirage au sort mais je prendrai sur les commentaires du tirage au sort donc revenez bien tous vous êtes 59 si vous voulez 60 si vous voulez gagner la petite surprise revenez tout de suite sur le tirage au sort que l'on va faire sur Facebook et donc on vous offre un papier découpage le même que l'on a utilisé mais en version A3 donc en 29 enfin 30 cm par 42 cm voilà donc venez sur le tirage au sort tout de suite je vois que vous êtes 61 si bien moi je continue à travailler ah bah oui c'est du courage non moi j'en peux plus non moi je connais les filles elles papotent elles papotent et elles vont oublier et puis j'ai envie de gagner non mais clairement Monique t'as raison j'avais déjà c'est Monique c'est Monique j'avais complètement oublié que j'avais dit qu'il y allait avoir un tirage au sort allez donc on va se quitter merci à tous d'avoir été présents on se quitte mais vous revenez pour le tirage on se retrouve donc on est quoi on est mercredi je me croyais jeudi au fait aujourd'hui alors qu'on avait l'œuf j'étais sûre qu'on était jeudi enfin bref on se retrouve lundi 14h30 pour le live on travaillera certainement sur la chaise si j'ai eu le temps de continuer à travailler dessus un petit peu en amont et puis sinon on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort vous êtes 62 j'espère que vous serez 62 à nous rejoindre 62 méfiteux bah ouais c'est notre département donc c'est maintenant on coupe allez des bisous à tout de suite où bon bon on 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 – Sous-titrage FR 2021